Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la série Back to School et après vous avoir présenté mes fournitures scolaires dans la vidéo de la semaine dernière, je vous retrouve aujourd'hui pour parler organisation, comment bien s'organiser pour réussir son année scolaire. Alors dans un premier temps, on va s'intéresser aux différents outils d'organisation, quels outils utiliser pour bien s'organiser, puis on va parler des différentes méthodes d'organisation qui existent pour noter ces cours, donc que ce soit trieur, classeur ou encore cahier, on va un petit peu détailler tout ça et puis enfin je vais vous partager mes petits conseils d'organisation, ceux que j'utilise au quotidien pour m'organiser. Première partie, les outils d'organisation. Alors qu'est-ce que j'entends par outils d'organisation ? Et bien c'est tout ce qui va être agenda, bullet journal, le numérique, calendrier, mensuel, semainier, donc je vais essayer un petit peu de détailler tout ça pour que vous trouviez ce qui vous correspond le mieux et je vais également vous expliquer comment moi je fonctionne, ça pourra peut-être vous donner des idées pour votre organisation. Alors personnellement pour les cours j'utilise un agenda et cette année j'ai le semainier de Mr Wonderful et donc dans mon agenda je vais noter tout ce qui va être relatif à l'école. Et j'ai également un code couleur, par exemple tout ce qui va être devoir je vais les noter en bleu, mes DM en noir, tout ce qui va être contrôle ou examen ce sera en rouge. Pourquoi le rouge ? Simplement parce que c'est une couleur qui est plus visible, bien tape à l'oeil donc je risque pas d'oublier mes contrôles. Et puis j'utilise un code couleur pour pas me mélanger entre mes différentes tâches, je risque pas de confondre un contrôle avec des devoirs et aussi ça me permet d'aller un petit peu plus vite puisque par exemple quand j'ai un contrôle je vais pas forcément écrire contrôle de géographie, je marque juste la matière en rouge et je sais que c'est un contrôle. D'ailleurs tant que je parle des contrôles, je voulais aussi vous dire que quand votre prof vous dit que vous avez un contrôle, et bien n'hésitez pas à noter tout ce qu'il faut réviser. Demandez-lui sur quel chapitre le contrôle portera parce que des fois c'est sur un seul chapitre mais des fois ça peut être sur deux et parfois c'est pas sur tout le chapitre entier, c'est juste sur une partie du chapitre. Donc n'hésitez toujours pas à demander pour ne pas réviser des choses pour rien ou ne pas oublier de réviser certaines notions. Et aussi une fois que vous avez fini une tâche, que ce soit un exercice ou un devoir maison, et bien n'hésitez pas à rayer ou à surligner dans votre agenda, comme ça vous verrez ce que vous avez fait et ce qu'il vous reste encore à faire. Ce sera plus visible et vous serez sûr d'avoir tout fait, donc pas de stress. Aussi je vous conseille vraiment d'avoir un semainier, un planner, un weekly planner, appelez ça comme vous voulez, mais en gros de voir toute votre semaine sur un même endroit. Personnellement le mien vient de chez Mr. Wonderful, et si vous n'avez pas envie d'acheter un planner, vous pouvez également le faire vous-même. Vous notez sur une feuille chaque jour de la semaine et vous l'accrochez sur votre bureau. Après ce sera un peu plus long à faire, mais ça c'est à vous de voir. Et dans celui-ci vous n'allez pas écrire tous vos devoirs, ça sert à rien puisque vous avez déjà votre agenda, mais vous allez noter vos jours de contrôle et également vos examens si vous en avez. Et ça va vous permettre d'inscrire également vos temps de révision. Et puis je vous conseille également d'avoir un monthly planner, un calendrier mensuel, pareil à afficher sur votre bureau si possible. Sur ce calendrier vous allez noter tous vos contrôles, examens, rendez-vous médicaux, coiffeurs, vos jours de sport, activités extrascolaires, les jours où vous voyez vos amis, votre famille. Comme ça vous avez votre mois visuellement et vous pouvez bien vous organiser. Pas de stress à avoir, vous savez que vous avez rendez-vous chez le médecin le jeudi, je sais pas, je sais n'importe quoi. Le lendemain, le vendredi vous avez contrôle, et bien il faudra bosser un peu plus le mercredi puisque le jeudi vous n'aurez peut-être pas forcément tout le temps pour bosser votre contrôle du lendemain. En tout cas votre temps sera réduit. Alors après vous allez me dire, mais est-ce que ce serait pas un peu doublon le monthly planner et le weekly planner ? Donc le mensuel et le semainier. Peut-être que vous aurez juste besoin d'un monthly planner, donc à vous de voir. Personnellement je sais que j'aime bien avoir toujours un calendrier mensuel, et que mon semainier je l'utilise surtout pour détailler mes journées quand je suis en vacances. Pendant ma période de cours je l'utilise un petit peu moins, mais par contre pendant les vacances scolaires je sais qu'il est bien rempli puisque j'écris vraiment tout mon petit planning pour les révisions, les exercices à faire. Et ce qui est cool avec les semainiers c'est qu'ils ne sont pas pré-remplis. Donc c'est pas grave si vous loupez une semaine puisque c'est à vous de mettre vos propres dates. Comme outil d'organisation il existe aussi le bullet journal. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous connaissez sûrement le bullet journal, ce que c'est, puisque j'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, même si aujourd'hui j'ai arrêté. Enfin c'est pas totalement vrai puisque j'en ai un juste ici. D'ailleurs celui-ci c'est le carnet rêverie de My Melodies. Je vous mettrai un lien en barre d'infos. Il est super si vous adorez l'aquarelle parce que les pages sont super épaisses, donc ça ne transperce pas, les feuilles ne gondolent pas. Et donc je l'utilise plus comme carnet de journaling que bullet journal puisque là comme je suis en terminale et même l'année dernière, j'ai plus forcément le temps de faire mon bullet journal toutes les semaines, de créer mes pages de bullet journal à l'avance puisque justement c'est ce que je voulais vous dire. Un des points négatifs c'est que ça prend quand même pas mal de temps. Mais celui-ci c'était mon bullet journal en secondes. Donc c'est il y a deux ans que j'utilisais vraiment pour l'école. Et si vous voulez plus d'idées, je vous laisserai ma playlist bullet journal dans le petit i et vous pourrez regarder les plusieurs vidéos que j'ai faites. Et donc dans mon bullet journal j'écrivais vraiment tout. En fait ça c'est un des points positifs, c'est que vous avez un carnet où tout est réuni. Vous pouvez écrire à la fois vos devoirs, à la fois vos rendez-vous, à la fois faire des weekly planners et des monthly planners. Alors certes ça prend un petit peu de temps mais c'est vraiment pratique et esthétique à la fois. Je trouve que l'un des points positifs c'est que ça booste vraiment la créativité. C'est pas juste un outil d'organisation, c'est aussi un moment détente où on peut laisser court à notre imagination, créativité. Donc ouais, je le recommande peut-être pas à tout le monde mais si vous voulez commencer en parallèle d'un agenda normal, c'est tout à fait possible. Juste ne perdez pas trop de temps non plus mais si vous avez le temps, pourquoi pas. Vous pouvez faire quelques pages comme ça, pas forcément faire des pages avec chaque semaine si vous avez un agenda mais en tout cas peut-être les monthly, les trackers et plein d'autres petites pages. Et les derniers outils d'organisation c'est le numérique. Alors ça je pense que c'est surtout pratique si vous êtes en études supérieures parce qu'au collège et lycée on n'a pas le droit d'avoir d'objet électronique avec nous. Enfin en tout cas dans la plupart des collèges et lycées. Donc du coup pour noter vos devoirs etc c'est pas très pratique. Mais par contre si vous voulez organiser vos sessions de révision sur Google Calendar par exemple, et bien ça peut tout à fait le faire. Et également il y a un site que je peux vous recommander, c'est Notion. Personnellement je l'ai mais je l'utilise pas plus que ça. Mais pas mal d'entre vous me l'ont recommandé donc voilà, je voulais vous en parler. J'ai un petit peu regardé et je trouve ça plutôt pratique. Après il faut vraiment prendre le temps une fois de bien tout organiser puisque comme c'est un logiciel d'organisation super personnalisable, et bien ça prend un petit peu du temps pour justement le personnaliser. Mais voilà, si vous avez Notion, et bien n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et puis pourquoi est-ce que vous l'utilisez. Ok maintenant on va parler des différentes méthodes d'organisation qui existent pour noter ces cours. Alors première méthode, et c'est celle que j'utilise, c'est le trieur avec des classeurs à la maison. Voici mon trieur. Le trieur c'est une méthode d'utilisation qu'on peut utiliser à partir du lycée, souvent au collège, les profs n'aiment pas trop qu'on utilise un trieur parce qu'ils pensent qu'on n'est pas assez organisé pour pouvoir s'en servir. Et du coup si vous passez au lycée l'année prochaine ou que vous n'avez jamais utilisé le trieur et que vous ne savez pas trop comment ça s'utilise, et bien je vais vous donner des petits conseils pour comment bien s'organiser avec le trieur. Puisque c'est vrai que souvent on ne conseille pas trop cette technique d'organisation aux personnes pas trop organisées. Et d'un côté c'est vrai, mais il faut aussi savoir d'où s'en servir. Personnellement dans ce trieur j'ai 8 intercalaires et donc chaque intercalaire correspond à une matière. Et à la fin de mon trieur j'ai un rabat. Des fois on a aussi carrément une pochette. Et donc ici je peux mettre des feuilles, des copies doubles, des copies simples. Mais je trouve que le plus pratique c'est quand même d'avoir un bloc-notes comme ceci, soit petit carreau, soit grand carreau, selon votre préférence, que vous avez toujours dans votre sac. Comme ça vous avez deux outils importants, le trieur et votre bloc-notes. Et on n'oublie pas évidemment la trousse parce que pour noter c'est plus pratique d'avoir des stylos. Alors personnellement comment est-ce que j'organise ma prise de notes ? Du moins la préparation de ma prise de notes sur une feuille. Et bien je prends une feuille. S'il n'y a pas de marge j'en trace une avec une règle. J'écris en haut à gauche dans la marge le nom de la matière, le numéro du chapitre et mon prénom au cas où je perds de la feuille. Et en bas à droite, et bien je numérote ma page. Et ça me permet de retrouver l'ordre de mes pages. Par exemple si je suis tombée accidentellement tout mon cours, et bien je peux facilement retrouver l'ordre grâce au numéro. Ce que vous pouvez faire aussi c'est de noter la date. Personnellement je le fais presque jamais sauf quand on est obligé genre en anglais. Deuxième conseil, les trombones sont vos meilleurs amis. Je rassemble toutes les pages du même chapitre et du même cours à l'aide d'un trombone. Et aussi par exemple en maths ou en physique ce que je faisais c'est que tout ce qui était exercice du chapitre, je rassemblais les exercices avec un trombone. Et puis tout ce qui était cours, et bien je rassemblais ces pages là avec un autre trombone. Comme ça ça permettait de ne pas mélanger les deux. Et que ce soit un petit peu plus organisé dans ma tête. J'aime aussi beaucoup les petits clips clips comme ça là, c'est trop pratique aussi. Et ça permet de mettre plus de pages parce que ici c'est plus épais. C'est un petit peu plus solide disons qu'un trombone normal. Donc par rapport aux trombones vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher chez Emma et Action. Pareil pour les petits clips comme ça. Donc j'ai ma réserve à la maison et puis j'en mets toujours 4-5 dans ma trousse. Aussi je vous conseille vraiment d'avoir une perforatrice. C'est vraiment super pratique pour perforer les feuilles où il n'y a pas encore de trous. Par exemple les feuilles que vous distribuent vos profs. Ce sera plus pratique pour les ranger ensuite dans vos classeurs au lieu d'utiliser des pochettes plastiques. Après vous n'êtes pas obligé de l'emmener en cours. Vous pouvez la laisser sur votre bureau. Parce que bon c'est quand même un peu lourd et dans le sac c'est pas très pratique. Personnellement je la laisse dans un tiroir de mon bureau. Et donc dès qu'un chapitre est terminé, que vous avez fait le contrôle, que vous êtes sûr de ne plus en avoir besoin dans votre trieur. Et bien vous pouvez le ranger dans un classeur. Moi j'ai pris plein de classeurs comme ça. Des gros classeurs que j'ai acheté au Fiori du Nord. Il y en a aussi dans Amazon. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Je vous les avais présentés d'ailleurs dans la vidéo fourniture scolaire. Je vous la mets dans le petit i. J'ai également dans mon classeur des intercalaires. Un intercalaire équivaut à un chapitre. Je range tous ces classeurs chez moi. Pas la peine de les transporter à l'école parce que ça serait un petit peu lourd. C'est vraiment des classeurs de stockage. Et je note la matière avec une petite étiquette comme ça. Donc voilà pour cette méthode il faut être un minimum organisé. Et surtout ne pas oublier de ranger les chapitres une fois qu'ils sont finis dans les classeurs de stockage à la maison. Parce que sinon votre trieur devient énorme et c'est vraiment pas pratique. Que ce soit pour l'utilisation du trieur, s'il y a plein de feuilles c'est pas pratique. Et aussi dans votre sac ça peut être vite lourd. Donc personnellement je trouve que si on adopte ces petits conseils que je vous ai cités avant. C'est quand même assez simple de rester organisé même avec un trieur. Après si c'est vraiment pas fait pour vous. Si tout simplement vous n'êtes pas friand de cette organisation. Et bien vous pouvez partir sur quelque chose de plus classique. A savoir les cahiers. Avec les cahiers il y a plusieurs points positifs. Le premier pas besoin de ranger ses cours à la maison. Puisque vous avez tout au même endroit dans votre classeur, dans votre cahier. Après deuxième point positif, il n'y a pas de feuille volante. A chaque fois que votre professeur vous distribue une feuille, hop vous la collez dans votre cahier. Mais personnellement des fois les profs distribuent des feuilles recto verso. Donc pour coller dans le cahier c'est pas super pratique. Et puis parfois quand j'ai envie de réviser j'ai pas forcément envie de prendre tout mon cahier. Pour moi les deux points négatifs ce serait, le premier c'est que c'est assez lourd dans le sac. Parce qu'il faut un cahier pour chaque matière. Et puis deuxième point négatif d'après moi c'est que tout est à la suite. On ne peut pas revenir en arrière si jamais on s'est trompé, on a oublié de coller une feuille. Ou d'écrire quelque chose, une partie du cours. Alors que dans un classeur on peut toujours rajouter une feuille à n'importe quel endroit. Les cahiers c'est pas trop fait pour moi. Je préfère avoir mes cours sur feuille. Comme ça je n'ai qu'à avoir le chapitre concerné pour réviser. Et pas mon cahier avec tous les chapitres dedans. Mais bon ça c'est tout à fait personnel. Et si vous vous préférez vous organiser dans des cahiers. Et bien tant mieux pour vous et restez avec cette organisation. Et puis troisième méthode, les classeurs. Alors ça c'est une méthode qui est assez utilisée au collège. Souvent au collège on a soit un classeur, soit un cahier. Le classeur, vu qu'on l'emmène tous les jours en cours, peut vite être très encombrant. Donc je vous conseille un classeur souple, assez petit, pour mettre dans votre sac. Et puis un de stockage à la maison. Après comme avec un trieur, faut pas oublier de ranger les cours à la maison quoi. Et aussi vu que vous avez un classeur pour chaque matière, c'est possible d'en oublier un des fois à la maison. Alors que si vous avez un trieur, vous avez toutes les matières réunies au même endroit. Bon voilà, je pense que vous avez compris que moi personnellement, je fais vraiment partie de la team trieur maintenant. Mais voilà, dites-moi vous dans les commentaires quelle méthode d'organisation vous préférez et pour laquelle vous optez. Et maintenant, on passe à mes quelques conseils pour bien s'organiser au quotidien. Premier conseil, préparez ses affaires la veille. Alors ça je pense que vous l'avez déjà entendu des milliers de fois. C'est vraiment un conseil assez bateau mais qui est assez vrai. Si vous faites votre sac la veille, et bien vous aurez beaucoup moins de chances d'oublier quelque chose. Puisque vous êtes beaucoup plus posé le soir que le matin. Souvent le matin c'est assez speed parce qu'on a peur de goûter son bus ou simplement d'être en retard à l'école. Et ayez toujours votre emploi du temps sous les yeux. Surtout au début de l'année parce qu'on connait pas encore vraiment notre emploi du temps. Ça permettra de pas oublier des affaires et de savoir exactement quelle matière est-ce qu'on a le lendemain matin. Et peut-être pareil pour vos tenues. Aussi de regarder la météo. Puisqu'il serait bête quand même de mettre un pantalon blanc un jour où il pleut et où il y a de la gadoue. Voilà, je parle un peu par expérience. Et si vous êtes motivé, vous pouvez même préparer vos vêtements le week-end. Vous prenez des cintres et puis pour chaque jour vous prévisualisez quelle tenue vous avez envie de mettre. Et comme ça, le matin et même le soir, pas la peine de s'embêter avec ça. Vous savez exactement quoi porter. Aussi, je vous conseille vraiment de ranger toutes vos fournitures scolaires à un même endroit. Bon, j'ai deux endroits dans ma chambre où je range mes fournitures scolaires. Déjà, j'ai mon meuble Ikea, c'est le modèle Kallax. Il est vraiment trop pratique celui-ci où je mets mes classeurs de stockage. Je range également mes feuilles, copie tout, copie simple, avec des organisateurs de papier. Et également tout le stock avec les stylos, les cols, les gommes, Tipex, etc. Et puis sinon, à un autre endroit, plus près de mon bureau, j'ai une cachette en bois que j'ai acheté chez Ikea aussi. Et dedans, je mets tout ce qui va être manuel. Alors là, je ne les ai pas encore, mais vous pouvez imaginer. Également, mes quelques cahiers que j'utilise pour les mathématiques et l'allemand. Et mes cahiers d'entraînement, vous savez, les annales pour le bac. Un conseil super important aussi pour l'organisation, c'est d'établir un code couleur. Dans votre agenda, également, si vous avez un calendrier semainier ou mensuel, vous pouvez mettre par exemple tout ce qui se rapporte à l'école en bleu, tout ce qui va être sorti entre amis, avec la famille, en rose, les rendez-vous en orange. Et n'hésitez pas aussi à établir des codes couleurs dans vos cours et vos fiches de révision. Personnellement, je sais que tout ce qui va être date, c'est en bleu, les définitions en vert, les mots-clés en rouge ou rose. Une chose que je te conseille vraiment, vraiment, qui peut vraiment t'aider dans son organisation, qui peut t'enlever du stress et passer plus de temps, détente à la maison, c'est de t'avancer en permanence. Puisque de 1, t'auras moins de choses à faire à la maison. De 2, tu peux t'entraîner avec tes amis. Si t'as pas compris quelque chose, tu peux toujours demander à quelqu'un de ta classe de t'aider, de te réexpliquer. Et puis surtout, t'es encore dans le mood école, t'es pas sorti encore du cadre scolaire, donc c'est plus facile de travailler à ce moment-là. Alors que quand tu rentres chez toi, t'as qu'une envie, c'est de t'allonger sur ton lit, de rien faire. Bon, après je sais que des fois, c'est un petit peu plus facile à dire qu'à faire, parce que t'es pas du tout motivé, tu viens de sortir d'un cours super prise de tête, donc t'as qu'une envie, c'est de dormir aussi. Parfois, accorde-toi des petites pauses, même dans la journée. Tu te reposes un petit peu pendant 7h de perme, et puis ensuite t'es reparti pour bien écouter un cours pour le reste de la journée. Par rapport à l'organisation du temps de travail, ce que je te conseille, c'est de travailler assez régulièrement. Puisque moins on travaille, moins on a envie de travailler, ça c'est clair. Et aussi d'utiliser la loi Parkinson. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo. En gros, cette loi, elle dit que si tu te fixes un temps limité pour faire une tâche, et bien tu seras beaucoup plus efficace. Puisque ton but, c'est d'avoir fini à la fin de ces 1h. Alors que si tu te fixes pas de temps, et bien tu vas commencer à t'éparpiller, et à prendre plus de temps que nécessaire, et également à être démotivé. Donc active-toi un chrono, soit de 30 minutes, soit de 1h, et fonce. Après, ça veut pas dire qu'il faut bâcler le travail. Si au bout des 30 minutes ou des 1h, t'as pas fini, et bien remets-toi une demi-heure pour finir correctement le travail. Et à la fin de ta session de travail, je te conseille de toujours ranger ton bureau, puisque le lendemain, ce sera beaucoup plus facile de s'y remettre. Quand tu rentres chez toi de l'école, déjà que t'es fatigué, que t'as pas envie de travailler, s'il faut en plus que tu ranges ton bureau avant de travailler, ça t'ajoute un obstacle, et c'est pas très motivant. Alors que si ton bureau est nickel, prêt à t'accueillir, à accueillir tes manuels, tu seras beaucoup plus motivé pour travailler. Et mon dernier conseil, c'est de s'y prendre à l'avance pour un contrôle ou un examen. Ne vous y mettez pas la veille au soir, à la dernière minute, parce que de 1, vous risquez de stresser, et puis de 2, et bien peut-être que vous retiendrez le cours pour le lendemain, mais quelques jours plus tard, vous aurez tout oublié. Donc disons que c'est pas très utile. Alors ce que vous pouvez faire, c'est lorsque votre prof vous annonce que vous avez un contrôle, et bien notez-le directement dans votre agenda, et prévoyez-vous des sessions de révision. Imaginons, on est vendredi, votre professeur d'anglais vous dit que vous avez un contrôle dans une semaine, donc le vendredi d'après, et bien vous pouvez faire une session de révision le week-end, le mercredi après-midi, et puis le jeudi soir, mais en temps un petit peu plus réduit, puisque vous aurez revu votre cours 3 fois. Comme ça vous avez le temps de vérifier que vous avez tout compris du cours, et si ce n'est pas le cas, vous avez toujours le temps de demander à votre professeur de vous réexpliquer quelque chose, à la fin du cours ou pendant le cours, puisque normalement vous allez le revoir avant le contrôle. Si vous ne pouvez pas demander au prof, vous pouvez également demander à vos amis, ou regarder des vidéos sur internet, ou dans des manuels, et vous avez également le temps de bien apprendre, et de vous entraîner. Résultat, vous serez beaucoup plus zen, et préparé pour votre contrôle, puisque vous avez anticipé les choses. Et normalement, vous verrez beaucoup plus de résultats. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, vous, quelles sont vos méthodes d'organisation, si vous avez des petits conseils. Ça peut toujours m'aider, et aider toutes les personnes qui regardent les commentaires. Si vous avez envie de voir d'autres vidéos back to school, de me suivre lors de ma dernière année au lycée, en terminale, et que vous voulez voir d'autres vidéos, portées sur les études, avec des conseils, de la motivation, et bien n'hésitez pas à vous abonner. Ma je vous embrasse, et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain, 10h30, pour une nouvelle vidéo back to school. Gros bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada